Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo sur le bazar du grenier. Salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui donc on est là pour parler de Mortal Engine. Ce film qui a un peu passé inaperçu parce que c'est très chargé le cinéma en ce moment. Ouais en fin d'année il y a plein de trucs quoi. Spider-Man, il y a Aquaman, il y a Askerix, Mary Poppins. Bah du coup Mortal Engine. Rémy Sans Famille. Rémy Sans Famille, Nicky Larson. Non mais il y a quand même beaucoup de gros films qui sortent en ce moment. Et effectivement Mortal Engine a été très peu marketé et à chaque fois je disais... Mal marketé. Mal marketé et à chaque fois je disais je suis allé voir Mortal Engine, j'ai bien aimé. Les gens faisaient quoi ? Mortal... Quoi ? C'est Mortal Kombat ? Moi j'avais vu les Bandalons, je pensais que c'était 2019 en fait. Je pensais que c'était le premier teaser sur une longue série de Bandalons. Et en fait non, c'est non mais il vient de sortir la semaine dernière. Ah bon ? Je ne savais même pas que ce film était sorti. C'est Benzai qui m'a dit ah il y a Mortal Engine qui est sorti. C'est le truc qui a été produit par Peter Jackson. C'est ça. Et effectivement c'est passé complètement à travers le marketing et à travers les yeux des gens. Et aujourd'hui nous on l'a vu. Alors on le sort, on sort la vidéo un petit peu en retard parce que on l'a vu au moment où il était déjà sorti depuis quelques jours. Puis entre temps on a vu Aquaman donc on a voulu plus coller à la sortie de l'actu d'Aquaman. Donc on sort la vidéo un petit peu en retard. Mais bon avec de la chance ça devrait encore être au cinéma je pense au moment où la vidéo sera diffusée. Du coup c'est parti avec comme d'habitude une partie no spoil et une partie spoil. Et on commence par la partie no spoil. Alors no spoil, Mortal Engine donc adapté du roman parce qu'apparemment c'est un roman. Ouais c'est un roman. Du coup c'est quoi ? Alors je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails. Mortal Engine raconte donc l'histoire d'un monde donc... Post-apo. Post-apo, c'est du post-apo effectivement. C'est du post-apo. Post-apo où après une méga guerre et bien il se trouve que les villes sont maintenant montées. Les villes sont montées sur des engins à roues géants qui sillonnent le monde. Et donc on suit les aventures donc de Artichaud. Comment elle s'appelle ? C'est Esther Shaw pardon. C'est ça c'est l'héroïne. Ah j'ai oublié son nom. J'ai tout oublié ce film. C'est fou quoi. On va en parler. On suit les aventures donc de Esther Shaw. Moi je l'appelle Artichaud. C'est le seul truc qui m'a marqué. De Esther Shaw donc qui est l'héroïne. Qui veut se venger donc du maire de Londres. Qui est joué par Elrond du Seigneur des Anneaux. Qui s'appelle... Non non c'est pas le maire. Non c'est pas le maire. Pardon c'est le sous-fivre du maire. C'est ça ouais. C'est de l'archéologue en fait. Ouais le général exactement. Le général donc de l'armée de Londres. Qui je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Mais voilà. Donc on suit les aventures de Esther Shaw qui veut se venger. Donc littéralement on suit la vengeance du meuf. En résumé c'est ça. Après il se passe d'autres choses. Mais je vais rentrer dans les détails plus dans la partie spoil. Et ce film donc est steampunk. Oui. C'est vraiment du steampunk. C'est rare pour le mentionner. Parce que le steampunk c'est pas vraiment un genre qui est très courant au cinéma. Ouais ouais. Et surtout c'est du steampunk qui est très très beau visuellement. Alors déjà je te laisse la parole. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Euh moi j'ai pas trouvé ça fou du tout quoi. Et le problème à un scénario ultra prévisible et cousu de fil blanc. Et des personnages principaux insipides et insupportables. Euh mais c'est dommage parce que les EFICs sont très beaux. Et l'univers est fascinant. Et t'as envie de rentrer dedans en fait. Parce qu'il se passe... Enfin au niveau de la technologie, des véhicules, du comment, pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'était quoi ce complique qui a amené à ce DR Postapo ? Et puis ce côté Mad Max mais avec des villes qui font des courses-poursuites. Et d'ailleurs on l'a pas mentionné mais Londres est une ville mobile quoi. Et qui chasse des petites villes qui les absorbe pour récupérer ses ressources. Et même sa population. Le monde il a l'air ouf. Et c'est vrai que le monde t'as vraiment envie de te comprendre. De te dire qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi c'est comme ça ? Même t'as envie... Tout le passage qui se passe dans Londres au début, il est génial. C'est vraiment... Clairement et ça te renvoie à des... Enfin ce que t'as vu récemment au niveau steampunk. Et c'est vrai que comme tu dis c'est pas trop chargé. Même niveau jeux vidéo c'est pas le genre le plus représenté. Mais voilà ça t'évoque un peu Bioshock. Final Fantasy aussi par moments. Le Edgar quoi. Oui complètement. Et voilà on va pas trop spoiler. Mais c'est ça le problème du marketing. C'est que je sais pas si la balance que j'ai vu c'était la toute finale. Mais ça déboile que très peu. Bon c'est un côté positif. C'est à dire ça spoil pas trop le film. Mais du coup ça donne pas assez envie de découvrir ce monde. Parce que ça se cantonne juste aux villes motorisées. Mais il y a d'autres choses dans cet univers qui donnent vraiment envie de se plonger dedans. Et qui est pas à s'exploiter à mon avis je pense. Effectivement déjà un peu comme toi déjà visuellement le film il déboîte. Au niveau steampunk alors j'ai pas une énorme culture de steampunk. Surtout du steampunk au cinéma. Mais moi personnellement c'est le plus beau truc que j'ai vu en termes de steampunk. Je sais pas s'il y en a d'autres. S'il y en a beaucoup tout court d'ailleurs de films de steampunk. Mais là c'est vraiment très très réussi visuellement. Mais ça envoie du bois mais un truc de ouf. C'est vraiment très très beau. Et ça m'a surpris. Je me suis dit putain mais c'est un putain de gros budget de ouf quoi. Et c'est vraiment il est passé. Pas si cher que ça. Bon après pas si cher ça va être 100 millions de dollars un truc comme ça. Avec les OFX ou ETA digital qui font des trucs complètement fous. Mais genre District 9 tu vois qui a pas coûté très cher. Tu vois les FX ont vraiment de la gueule. Et donc ils ont vraiment ce talent là quoi. Et c'est vrai que là chaque plan. Il y en a peut-être un ou deux où tu dis ah l'incrustation est pas ouf. Mais sinon dès que t'as des vaisseaux dès que c'est motorisé. C'est fantastique et ça fonctionne à mort quoi. Ouais grave tous les plans de la ville. Et tous les plans qui se passent à l'intérieur des villes. Tout est beau tout est cohérent tout est vrai. Même les costumes aussi quand tu vois des vrais acteurs costumés tu sens qu'il y a des ethnies un peu différentes tu vois dans ce bourbier. Et ça j'allais y venir justement. Toi quand tu dis que les personnages t'ont semblé insipide. Moi j'ai envie de dire que les personnages m'ont l'air de personnages de BD littéralement. C'est pour ça au début je croyais vraiment que c'était adapté d'une BD. C'est tout ça péjoratif de dire ça parce que... Mais je le dis... C'est caricaturé c'est-à-dire tous les personnages de BD sont comme ça à peu près. Pas forcément. Non ce que je veux dire par là c'est que t'as... Je dis oui et non tu vois. Je dis ça de manière caricaturale oui et non parce que... Quand je dis que les personnages on dirait des personnages de BD c'est que vraiment t'as l'impression que c'est des personnages qui sortent de Tekken. C'est-à-dire c'est genre la meuf qui a une banane comme ça au-dessus de la tête, une veste rouge, des lunettes à l'envers chelou. Le maire c'est genre un costume rouge et bleu ultra cliché. C'est une BD t'es, Tekken. Non mais ce que je veux dire par là c'est ce côté des personnages où tu sens vraiment qu'il faut que chaque personnage soit ultra différent les uns des autres. C'est pas trop le cas le héros masculin il est... Alors le héros masculin il y a rien pour lui visuellement il est... Justement voilà mais c'est que lui. Il sort de Twilight quoi c'est... Oui oui mais il y a que lui au final parce que lui il a juste une veste en cuir c'est un peu nul. Mais euh... Le maître elle a une cicatrice un foulard c'est... Justement la... Moi déjà c'est plus que le mec. Mais voilà la meuf l'héroïne c'est vraiment le foulard comme ça je suis mystérieuse j'ai une cicatrice machin que ça tu vois. Mais dès qu'elle parle j'étais... Oh mon nom j'ai pas reçu un. Je sais pas si c'est la VF ou la traduction qui est mal foutue mais... Oh il y a des punchlines que t'as entendu mille fois dans des vieux réflexions. Alors oui voilà c'est effectivement on va de cliché en cliché et en même temps en même temps je ne sais pas si c'est pas le Mortal Engine c'est vieux quand même. Euh c'est un vieux roman. Je ne sais pas si finalement à l'époque où ça a été écrit est-ce que c'était pas normal ce genre de cliché tu vois ce que je veux dire. Ouais mais là c'est plus des clichés cinématographiques en fait ça me remboît pas de la littérature en fait. Bah moi j'ai... Tu vois le boulet est un peu clumsy qui dit oh mais je suis un intellectuel l'aventure je comprends pas donc tu sais il a du mal à suivre oh tu es une aventurière on l'a vu mille fois ça mille fois ça mille fois. Ah tu es une asiatique tu sais te battre. Ouais tu fais du kung fu enfin... Je sais je sais mais... C'est dommage j'ai l'impression que ça m'a sapé une partie du plaisir ça puisque... C'est pour ça qu'en fait la meilleure façon pour moi de le décrire ça sera un blockbuster pour enfants en fait. Bah je dirais plus ça d'Aquaman finalement tu vois. Ah ouais ? Ouais parce que c'est plus une main tendue vers l'aventure et les visuels et tout c'est plus le high candy tu sais pour les gosses c'est plus euh... Que le steampunk c'est quand même lourd tu vois visuellement tu sais le post-apo tu vois. Mad Max c'est pas un truc qui est très attrayant pour un gamin. Alors l'écriture c'est une écriture pour enfants. La plus ouais. Parce que tu vois l'univers il est quand même un peu sombre tu vois. Disons que c'est vrai que pour pour... Sans rentrer dans le spoil on va vraiment sur des phrases du genre euh... Il n'y a qu'une seule moyen de se battre c'est la survie ou la mort. C'est que des trucs euh... Ah mais dans le parti spoiler moi je balancerai plein de trucs. Il y a des trucs qui me rendent des fous. Tu les vois arriver mais... C'est vrai que tu vois arriver les trucs tu fais ah ils vont pas faire ça. Eh si ils le font. Mais en même temps au bout de la deuxième troisième fois où vraiment ils enfoncent une porte ouverte qui est déjà ultra enfoncée. Tu dis bon allez. Il y a plus de porte elle est par terre quoi faut appeler euh... Non mais tu te dis bon t'acceptes quoi tu vois. Moi au bout de la main moi franchement j'ai juste accepté euh... J'ai juste accepté ce côté euh... BD en live même si c'est pas tiré d'une BD du coup. Mais j'ai juste accepté ce côté euh... Bah oui c'est bon euh... C'est une BD ils ont adapté une BD. Ça va ça sera un peu nanar. Enfin un peu nanar. Et moi je me trouvais au bingo moi à la fin c'était attends est-ce qu'ils vont nous faire ça ? Oui. Est-ce qu'ils vont nous faire ça ? Oui. Bah à partir du moment où t'acceptes le côté vraiment euh... Un peu nanardesque mais gentil tu vois c'est pas navé. C'est vraiment gentil nanar. A partir du moment où tu l'acceptes. Franchement moi j'ai passé un moment vraiment cool. Sans déconner. Ah ouais je sais pas. Et puis je trouve que le casting est pas très bon. Enfin je sais pas. Tu m'aurais changé les acteurs principaux. Tu m'aurais mis des têtes d'affiches un peu plus charismatiques. Peut-être ça m'aurait fait un peu changer d'avis. Mais là euh... Non non j'en ai marre quoi. Moi le trentonnaire euh... Qui sort de Twilight euh... Ou de euh... C'est vrai que le héros il a un peu la tête du du... Je me rappelle plus de son nom quoi. Il a la tête du héros dans Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion mais... Enfin c'est... Mais bon. C'est euh... Moi c'est juste ça. Mais sinon personnellement j'ai passé un moment. Et en plus... Ouais c'est pfff... Non je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Mais le problème c'est que j'ai décroché un moment. Et du coup j'avais plus de... Comment j'avais plus... Je ressentais pas de tension tu vois vis-à-vis de l'intrigue et tout. Parce que tu savais ce qui allait se passer. Tu savais que le méchant allait faire Ouais le vent là là. Avec une contre-plongée et des éclairs derrière. J'ai dit ah oui mais ils le font. Bon mais c'est pas grave. Et euh... Mais oui c'est ça. Du coup j'ai regardé ça en mode pfff... Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça, ok. Mais c'est un blockbuster pour enfants. C'est mignon. Et je voyais que les incohérences à la fin. Je dis m'attends s'ils font ça. Et pourquoi vous faites ça ? Parce que ça c'est con. Et ça me sortait encore plus du film. Je m'auto-sortais du film en fait. Après c'est de ma faute. Donc peut-être les gens qui sont fascinés par les visuels et qui arrivent à supporter le cast peuvent rentrer dedans et apprécier. Le truc c'est que c'est... Faut voir que c'était aussi le premier film qu'on revoyait depuis... Enfin en tout cas pour moi. Depuis Harry Potter, les Animaux Fantastiques numéro 2 là. Et effectivement... Tu vois, je suis pas retourné au cynage depuis. Et effectivement entre Harry Potter... Enfin entre les Animaux Fantastiques 2 où le scénario était imbuvable. C'était incompréhensible tellement que ça c'était... Ah oui ça n'a rien à voir par contre. Là, le scénario c'est tellement l'autoroute que tu fais... Ah j'ai compris ! C'est vraiment le petit chapeau. Oui, ton cerveau est pas trop sollicité. Quand est-ce que Grindelwald... T'étais là... Attends, attends, mais lui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et toute la scène d'exposition à la fin de... Enfin de... Explication. Là, le scénario était tellement simple que moi mon cerveau il m'a fait merci ! Mon cerveau il m'a fait merci, c'est facile. J'ai compris. J'avais besoin d'une heure et demie pour dormir. C'est parfait. Et du coup c'est pour ça que j'ai passé un très bon moment. Parce que c'était... Le scénario était vraiment limpide. C'est-à-dire si vraiment vous cherchez le film où t'as pas envie de réfléchir, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as juste envie qu'on t'envoie des gros visuels... En plus si t'es un peu fan de steampunk ou quoi, qu'on t'envoie des gros visuels au visage en mode... Regardez, c'est magnifique ! C'est 1 plus 1 plus 1 égale 3... Mais c'est joli à voir. Bah ça marche. Voilà. Si ça te dérange pas de voir des méchants qui font de sortir de King of Fighters et qui n'ont aucun sens visuellement, mais tu fais, c'est un peu cool quoi. Bah ça marche. Voilà. C'est juste ça. C'est mon avis dans cette partie no spoils. Je pense qu'on va rentrer dans la partie spoils parce que toi t'as des choses à te dire. Allez. Je dois... Alors donc, Mortal Engine partie spoil. Donc si vous êtes ici, je considère que vous avez vu le film au coup ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Et de toute façon, pour ce film, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Donc partie spoil. Donc c'est quoi l'histoire ? Pour rentrer plus dans le détail, c'est... On suit donc l'histoire de Esther Shaw qui voulait absolument retrouver la ville de Londres parce qu'elle sait que le mec qui est à la tête, qui est général de la ville de Londres... Qui a tué sa mère. Qui a tué sa mère. Et du coup, elle lui court après, pendant tout le film. Elle est à deux doigts de le tuer, mais juste au moment où elle va le tuer. Il y a toute une fouille à l'entrée du machin. Elle a un truc de taliban sur la tête, comme ça. Elle sort sa lame en plus. Et le mec fait, c'est bon, allez-y. Elle est louche. Qu'elle n'en peut plus. Allez-y, c'est bon. Mais c'est vrai qu'elle... Au moment où elle est à deux doigts de le tuer, eh bien, il y a le héros, dont j'ai complètement oublié le nom par contre, qui l'arrête et qui ensuite, alors que le mec c'est un bibliothécaire, après il lui court après, mais en mode un esquivant des scies, des explosions, des machins, alors que trois minutes avant, il a du mal à monter des escaliers. J'ai l'impression qu'on était dans un niveau de Super Meat Boy, en fait. Oui, il se baissait pour esquiver un truc, il sautait. Et effectivement, elle se fait expulser de Londres sans avoir réussi à buter le mec qu'elle voulait buter, sachant que le gars en question est très méchant parce qu'il veut... C'est une scène ultra vaudeville, quoi. Ils ont fait une course poursuite. Ils sont perdus dans une zone où ils jettent les déchets, je sais pas quoi. Et tout le monde se retrouve là. Il y a un mec, le pote qui est témoin de la scène, qui regarde au balcon. Oh mon dieu ! Où on voit la révélation que Hugo Weaving, le méchant, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est Hugo Weaving, donc elle ronde slash agent Smith. Voilà, pousse le jeune Efeb pour se débarrasser d'un témoin parce qu'elle lui avait confié un truc juste avant de tomber. Comme quoi, c'était l'assassin. Il avait dit, il a tué quelqu'un, je sais pas quoi, machin, etc. Et voilà. Et lui, il lui répète. Et donc, effectivement, le mec qui joue... Comment il s'appelle, tu dis ? Hugo Weaving. Qui, au lieu de dire, bah non, c'est pas vrai, ça pourrait s'arrêter là. Parce qu'a priori, le mec n'a aucune raison de la croire à lui plus que le mec, plus que son supérieur. Et oui, c'est une étrangère un peu chelou qui a essayé de l'assassiner. Donc ouais, tu te mets du côté du gars que tu t'idolâtres en plus. Ouais, c'est ça. Il pourrait juste te dire, bah non, c'est pas vrai, c'est une conne et débile. C'est un jeune bibliothécaire. Il travaille dans un CDI, je sais pas quoi. Il est archéologue aussi. Et comme Hugo Weaving est archéologue, c'est une célébrité dans ce monde-là. Il pourrait prendre son parti à lui. Non, non, mais... Bref, et du coup, effectivement, elle tombe hors de la cité. Il tombe avec. Et comme son supérieur, le mec qu'il admirait, a essayé de le tuer, eh bien, il va la suivre dans l'aventure et dans sa quête de vengeance. Pendant que donc, Hugo Weaving, je suis désolé, je ne me souviens pas du nom du personnage. Vraiment, je suis désolé. Pendant que lui, eh bien, mène un plan terrible pour retrouver une arme qui date de avant l'Apocalypse. C'est ça. Pour essayer, donc, de faire que la cité de Londres atteigne les terres les plus à l'est, qui sont encore fertiles, pour récolter un max de ressources. Les terres des sédentaires, en fait. Ceux qui n'utilisent... Les non-tractés, je crois. Les non-tractés, voilà. C'est ça. Ceux qui, effectivement... Qui gardent toutes les ressources pour eux, mais qui sont cachés derrière une muraille, donc... Parce qu'effectivement, dans ce monde, il y a eu une apocalypse où, visiblement, l'Europe a été... Enfin, l'Occident a été détruit. Et donc, en Chine ou en Russie, enfin, par là, quoi, de ce côté, ils ont encore, eux, des terres vertes, ils ont encore des ressources. Et donc, Londres est arrivée d'Angleterre pour essayer d'envahir ce coin-là en utilisant cette arme pré-Apocalypse qui, absolument, il faut l'empêcher parce que ça détruirait le monde au secours, machin, etc. Ça, c'est le scénario sans spoil grossièrement. Après, effectivement, comme on disait juste avant, c'est rempli de nanars et de clichés faciles. À un moment, je crois qu'à la fin, il y a Je suis ton père qui n'est pas arrivé, mais parce que... C'était limite, ouais. Il y a deux scènes qui sont très Star Wars-esque. Il y a celle-là et la scène où il fait péter le réacteur de la cité de Londres, quoi. Et qui navigue comme ça dans les entrailles du vaisseau et c'est tellement le retour du Jedi, enfin... Complètement, mais même dans ça aussi. D'une manière générale, pour vous donner un exemple de ce côté ultra cliché, si vous êtes capable de passer par-dessus ça, vous pouvez aller voir le film. Moi, c'est vraiment le seul truc où j'ai fait mes désirieux. C'est qu'à la fin, quand ils ont la super-arme et qu'ils veulent détruire la grande muraille de l'ennemi qui les empêchait et qui avait empêché toutes les villes tractées de passer et d'accéder à cet endroit où il y a des ressources, eh bien, à la fin, ils tirent avec le gros rayon laser, mais qui épuisent l'énergie. Donc, il faut le temps que ça se recharge, il faut que ça refroidisse parce que sinon, c'est dangereux, machin, etc. Et donc, c'est l'arme qui a été utilisée pour déclencher l'apocalypse, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Déjà, effectivement, parce que t'as les mecs de Londres, ils sont toujours à fond. Ils sont là, WAAAH ! Pendant tout le film, les citoyens de Londres, c'est On va attaquer, on va attaquer des gens, WAAAH ! Ouais, je vais utiliser une arme pré-apocalypse qui a déjà détruit le monde, WAAAH ! Ouais, je viens de faire un coup d'état, là, j'ai tué le maire, WAAAH ! Ils sont vraiment... Ils sont à fond pendant tout le film. Ça m'a trop fait rire, quoi, ça. Ils s'en battent les couilles, les citoyens, ils sont complètement débiles. Et donc, à la fin, t'as le... T'as ce truc du méchant qui fait TIRES ENCORE ! Et puis les gens qui font... Non, mais faudrait... Faudrait que l'arme est refroidie. Elle est en train de chauffer, WAAAH ! TIRES ENCORE ! Mais on peut pas attendre 3 secondes que ça... Que ça finisse de refroidir ! Les mecs qui... On a reconstitué toute l'arme, on s'est fait chier pour tous... On peut pas attendre 5 minutes ? Non ! Ils sont pas en danger, tu vois, parce que la flotte ennemi a été détruit, Mur, ça va pas bouger, ils vont rester à leur place. En pleine domination, ouais, du truc. Ils ont... Ils ont 100% de chance de gagner, et le mec, il a... Non, TIRES GON, je m'en fous si ça pète ! Mais... Ah, mais t'es con, ça va vrai, arrête ! C'est débile. C'est vraiment l'un des moments les plus débiles du film. Si vous êtes capables de supporter ça, vous êtes capables de voir ce film. Voilà, juste ça. Allez, je te laisse parler, moi c'était juste le truc que je voulais dire. Ah non, 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 mais je sais plus, je suis un peu perdu, je vais essayer de rebondir là-dessus, mais parce qu'à la fin... Déjà, le plan du héros, en fait, c'était pour empêcher le méchant d'atteindre son objectif, c'est de clouer au sol la cité de Londres, en fait. Donc, devant la muraille, des gens qui se sont fait déjà tirer sur la gueule, donc un peu vénère, ce qui fait que tous les habitants vont être bloqués devant la muraille, donc il va y avoir des conflits, donc ça va mal se mettre. Mais non, parce qu'à la fin... Ils sont gentils, les chiens. Ils sont gentils, ils laissent passer les gens qui viennent de leur tirer dessus, et qui ont tué des milliers de gens sur la muraille, parce qu'ils vivent à l'intérieur de la muraille aussi. Donc c'est pas grave, il y a ce tapienne qui est trop bizarre, qui se rendait nulle part. C'est vrai que, en gros, le boss des gentils... Enfin, de la gentille faction à la fin, donc c'est une espèce de moine bouddhiste, je sais pas quoi... Alors qu'il voulait tirer préemptivement sur la cité de Londres qui est arrivée. Il fait, ouais, non, mais dans le loot, on va tirer, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Voilà, il a tourné sa maître. Alors que les mecs de Londres ont effectivement abattu des dizaines de milliers de gens, ils font... Bon, allez. Serrez-vous, la table est là-bas, le frigo est là-bas. Non, enfin bon, moi ça m'a sorti le truc, mais là c'était trop tard. Ouais, c'était la fin, tu pouvais pas être plus sorti que ça. T'étais presque sorti de la salle des fois, voilà. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé, même si c'est une storyline qui est un peu bourrée pour amener le McGuffin sur la table, c'est-à-dire la clé USB qui va permettre de désactiver l'arme, et avec ce trope du compte à rebours qui est à zéro, plip, hop, ça se finit. Oh la la. Une seconde, ah. Mais après il y a aussi le côté de la mère, la mère donc de Esther Shaw qui se fait tuer, qui juste avant de mourir fait, tiens, prends ce collier ! Je ne sais pas pourquoi, mais ça servira probablement dans le futur. Et en fait, oui, c'était le collier qui permettait de désactiver la super arme, parce que tout était tout prévu, machin, etc. Enfin, c'est... voilà. C'est vrai que c'est vraiment... C'est pas dur à comprendre. C'est que des autoroutes. C'est vraiment que des autoroutes, mais... Des autoroutes à huit voies, où le scénar y passe en étant la seule voiture au milieu. Et effectivement, c'est pour ça que c'est facile à comprendre. Et du coup, c'est dommage, je vais en revenir sur ce personnage de cyborg, en fait, d'espèce de Terminator qui a pris sous son oeil, mais qui a élevé la gamine. Donc, Esther Shaw a été élevé par une machine dont on ne sait rien, finalement. On ne sait pas ce que c'est. On sait que ça s'appelle un stalker, en anglais. Ah, c'est un stalker, d'accord. C'est un stalker, en anglais. Il s'appelle un réanimé, je crois, en français. Ouais, en anglais, c'est un stalker. Mais on sait que, du coup, il a été élevé par cette espèce de machine qui, visiblement, était un humain avant. Mais apparemment, ça date de la pré-apocalypse. C'étaient des humains, mais qui se sont transformés en machine, etc. Et donc, Esther Shaw lui avait fait la promesse de devenir une machine parce qu'elle ne voulait plus rien ressentir. C'est ça, parce qu'elle souffrait. Et donc, voilà, le deal qu'elle a passé avec cette créature, cet androïd, qui, lui, voilà, vit un peu dans ses souvenirs. Il a des photos, tout ça. Il ne voulait plus souffrir. Donc, il est devenu une machine. Enfin, on le comprend. Ce n'est pas trop expliqué. C'est un des rares trucs qui est un peu nébuleux. Donc, on ne te le met pas à la face de sa backstory. C'est juste lui qui regarde une photo. Donc, c'est plutôt bien fait, pour le coup. Et donc, il dit, oui, je peux te transformer comme moi si tu ne veux plus souffrir. Donc, c'est un espèce de pacte qu'ils ont scellé les deux. Sauf qu'elle a appris, je ne sais plus comment, que Londres était en train de se déplacer et est arrivée sur le continent, donc pas loin d'elle. Donc, elle se dit, c'est l'occasion pour aller se venger. Et donc, elle a dû quitter précipitamment son foyer avec l'androïd, le cyborg. Et du coup, il s'est mis en mode Terminator. C'est, je vais tout défoncer pour la retrouver. Elle fait la promesse de devenir une machine. C'est ça. Donc, il va tout défoncer sur son passage pour la retrouver et pour qu'elle tienne sa promesse de devenir une machine. C'est facile. Et du coup, il va génocider des milliers de gens sur son projet. Et c'est très cool. Je trouve qu'il a un bon design un peu. Il fait steampunk. Ce n'est pas l'androïd qu'on a l'habitude de voir. Et il est très impressionnant dès que tu le vois. Après, c'est très Terminator. Il marche très lentement. Il est quasiment invulnérable. Et à la fin, il y a cette autoroute quand même. Elle voulait devenir une machine parce qu'elle était malheureuse. mais au fur et à mesure, elle tombe amoureuse du héros, évidemment. Et au moment où elle n'a plus le choix et qu'il est devant lui en mode genre, je vais le tuer parce qu'elle pleure au moment où la machine va tuer le héros. Parce que le héros empêche la machine de retrouver Esther. Et donc là, elle se met à pleurer. Il fait, il t'a fait souffrir. Je vais le tuer. Il fait, non, non, ne le tue pas. Je viendrai avec toi. Et ensuite, évidemment, tu es amoureuse de lui. C'est un peu... Mais c'est l'autoroute ! Et surtout que là, on part dans un montage un peu triste du cyborg qu'on n'a pas vu tant que ça, finalement, animal. Moi, j'ai bien aimé ! Et le peu de temps qu'on l'a vu, il massacre les gens. Moi, j'aime bien les robots qui tuent les gens. Et surtout que là, on est dans une cité... En train de tomber qui est en feu. Oui, une ville aérienne. Et dès que ça part en champ contre champ, les personnages qui parlent, c'est tout va bien. Et quand c'est plan large, c'est... Ça brûle ! C'est... Non, mais tu m'as dit... Enfin, ouais. Et du coup, à la fin, ça part sur un montage, enfin, voilà, avec une musique émouvante et tout. Oh, le robot, il est mort ! Le pauvre robot, alors que c'est genre Hitler, il a tué des milliers de gens. J'aime le sacré toute la vie ! Moi, je trouvais ça très drôle, quoi. Ce changement de ton, comme ça, c'était un peu bizarre. Mais ouais, mais c'est... Mais du coup, tu vas en savoir plus sur ces robots, comment ça fonctionne et tout, tu vois. C'est ça, encore une fois, on en revient toujours à ce côté du monde qui est fascinant, par contre. Le monde, il a l'air vraiment génial. J'ai envie de voir où est Paris, j'ai envie de voir... C'est ça, ouais ! Oui, Berlin... Parce que là, on a vu Londres, mais ouais, effectivement, il y a quoi comme mode haute grande ville motorisée, tu vois ? C'est ça, j'ai envie d'en savoir... T'imagines la Tour Eiffel en mode Bélier, comme ça, donc ? C'est grave, de ouf, quoi ! C'est très ouf, ça, c'est incroyable ! La Tour Eiffel qui tire des lasers, quoi, trop badass, quoi ! Ouais, ouais, bah oui ! Pousse les délires à fond, quoi ! Ouais, carrément ! Le monde, il a l'air vraiment ouf ! Et encore une fois, on en revient toujours à ce côté vie qui est visuellement bluffant de ouf, quoi. Mais c'est vrai, voilà, comme on dit, on a mis que deux exemples, mais c'est deux exemples parmi tant d'autres. Il y a l'Asiatique qui fait du Kung-Fu, qui porte un talen vert, qui est une banane commasse... Toutes les squads, justement, qui viennent de cette cité des nuages, ils sont tous beaux gosses, trentonaires... Moi, ça m'a sorti du truc, tu vois ? Dans Mad Max, t'as des gueules un peu burinées, tu vois ? Tu sens que c'est le post-apo, quoi ! Là, ils sont tous Benetton, magnifiques, ils sont dans un catalogue de lingerie, ils sortent tous de Twilight, quoi ! C'est pour ça que... Non, de Twilight, peut-être pas, mais disons que c'est... Ils sont tous trentonaires, effectivement, Twilight, c'est plus des... Mettez des vieux, mettez des tronches, mettez des gosses, mettez... Voilà, il faut que ça vive, quoi ! Mais c'est pour ça que je dis que j'avais l'impression que c'était une BD, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment adapté d'une BD ou d'un manga... Il y a des bonnes BD, qui sont bien écrites... Moi, je me suis pas fait chier, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié, mon cerveau a apprécié de se reposer, et mes yeux ont apprécié ce qu'ils ont vu. C'est tout ! Mon pop-corn était bon. Moi, j'ai aimé. Moi, c'est des personnages principaux aussi. Moi, le héros... C'est pour ça qu'on se rappelle plus, c'est pour ça que tu te rappelles pas. Je me rappelle pas du nom du héros, mais... Mais je me rappelle du film. Tu vois, c'est ça l'essentiel, au final. C'est dommage, parce que je crois qu'ils ont prévu de faire des suites, et vu qu'ils bident un peu au box-office, on les verra pas, c'est dommage. Au final... Il faut le voir au cinéma, en tout cas. Chez soi, je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on l'a vu en 3D, c'était assez cool. Donc, à voir quand même. C'est quand même à voir, mais c'est quand même... C'est un peu dommage. Tu te dis, ouais... Tout ça pour ça, ça aurait été un peu mieux travaillé. Et surtout que c'est... Ouais, c'est Jackson qui a écrit le scénar aussi, tu vois. Donc, euh... Moi, je veux bien qu'il y ait des raccourcis, des facilités, mais là... Moi, j'ai envie de dire, si vous aimez les autoroutes, si vous aimez les clichés... Enfin, pas forcément si vous aimez les clichés, mais si vous supportez les clichés, que vous aimez les autoroutes, que vous cherchez pas le film, genre, ouais, je vais y aller pour réfléchir, pour avoir une réflexion sur la société... Non, vous voulez voir du steampunk ? Vous voulez voir des trucs jolis ? Vous aimez bien les autoroutes ? Ça vous dérange pas les clichés, les personnages un peu... qui sortent des répliques, parce que c'est un enchaînement de répliques plus navées, plus nanars les unes que les autres, et ça, ça n'arrête pas pendant tout le film. C'est constant, vraiment, du début à la fin. Du début à la fin, c'est les personnages qui font des one-liners, c'est que ça. Mais, si ça ne vous gêne pas, je pense que vous allez passer un bon moment quand même. Écoutez, on vous fait des bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao ciao ! Salut !